La Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a apporté de nouveaux éléments sur les motifs de la convocation de l'ancien premier ministre guinéen, Célou Dalin Diallo, qui est hors du pays depuis deux mois. Cette juridiction spéciale mise en place par l'agent militaire au pouvoir en Guinée pour réprimer les délits économiques, accuse le leader de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, d'avoir détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéen, la somme de 5 millions, 5 millions, de dollars US issus de la cession des avions Boeing 737200 et d'H7. Il est aussi reproché à cette figure politique majeure du pays d'avoir promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l'unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement des avantages indus, afin que, en violation de leurs devoirs, ceux-ci accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir un acte dans l'exercice de leurs fonctions officielles. C'est ce qui est mentionné dans la convocation signée le 1er juillet dernier par M. Mohamed Bama Kamara, président de la Chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'authenticité de la note a été confirmée à africaguinée.com, par un magistrat de la CRIEF. Ci-dessous, le contenu de la convocation. Nous, Mohamed Bama Kamara, Aïssa Toussako et Ibrahima Beyot respectivement présidents de la Chambre de l'instruction et membres de la dite Chambre à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale, invitons M. Mamadou Seloud Alain Diallo, économiste, de nationalité guinéenne, domicilié à Conakry, ancien ministre des Transports et des Travaux publics, à se présenter le vendredi 15 juillet 2022, à 10h30 à notre Chambre 6 à la Cour de répression des infractions économiques et financières, pour procéder à sa première comparution dans une information ouverte pour détournement de deniers publics, corruption d'agents publics et enrichissements illicites. Faits prévus et punis par les articles 764 et suivants, 776 du Code pénal, 3, 4 et 45 de la loi L-2017-041-1 du 4 juillet 2017 Portes en prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées, et pour lesquelles, nous envisageons une inculpation d'avoir à Conakry courant année 2002, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéen, la somme de 5 millions, 5 millions, de dollars US issus de la cession des avions Boeing 737-200 et d'H7, leurs pièces de rechange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée, en ayant été ministre des Transports et des Travaux Publics, disposé de ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux, promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l'unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement des avantages indus, afin que, en violation de leurs devoirs, ceux-ci accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir un acte dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Nous vous informons également de votre droit de choisir un avocat ou de demander qu'il vous en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre, parmi les avocats inscrits au barreau. Ce choix ou cette demande devra être adressée au greffier de l'instruction. L'inculpation ne pourra intervenir qu'à l'issue de cette première comparution. En cas d'absence injustifiée, et en application de l'article 210 du Code de procédure pénale, nous pourrions décerner à votre rencontre un mandat de comparution.